Dwayne Keith E.D. Davis a été arrêté le 29 septembre dans le cadre de l'affaire du meurtre du rappeur Tupac Shakur. Mais avant cela, il s'est répandu en interview et a donné des détails sur son rôle dans l'événement et sur son sponsor supposé Sean P. Diddy Combs. Les choses pourraient devenir très intéressantes pour P. Diddy, qui, selon certains, pourrait avoir peur pour sa vie, surtout après l'arrestation de Keith E.D. Pourquoi? Les tables vont-elles s'écrouler? Peut-être, mais nous le saurons bien assez tôt. A l'époque des folles années 1990, le rap hip-hop ne se résumait pas à des rythmes et des rimes. C'était un chant de bataille, un choc des côtes, un affrontement entre la côte Est et la côte Ouest qui ébranlait toute la scène musicale. C'était un combat de poids lourd, mais au lieu de gants de boxe, il se lançait des vers et des insultes. Dans un coin, représentant la côte Est, on trouvait des légendes comme The Notorious Big et l'homme lui-même, Puff Daddy, également connu sous le nom de P. Diddy, il tenait le haut du pavé avec leur empire, Bad Boy Records, tout droit sorti du cœur de la ville de New York. De l'autre côté, sur la côte Ouest, les icônes Tupac Shakur et Shug Knight, les visages de Death Row Records, sillonnaient les rues ensoleillées de Los Angeles. Cette querelle n'était pas une querelle de rappeurs comme les autres. C'est un véritable feu de paille qui a embrasé les années 90, atteignant son apogée entre 94 et 97. La chaleur ne s'est calmée qu'après les pertes tragiques de Tupac et Biggie. Mais revenez un peu en arrière et vous découvrirez les racines du hip-hop dans les rues crasseuses de NYC qui ont donné naissance au son de la côte Est. On ne peut pas reprocher aux équipes de la côte Est de revendiquer leur ville, mais d'un autre côté, la côte Ouest était en pleine ascension dans les années 80, créant un engouement qui s'est transformé en une véritable bataille pour le trône. C'était comme un bras de fer, mais la corde était sur le point de se rompre. Le drame a commencé avec l'album Penny Sealing on Wax du rappeur du Bronx Tim Dog en 1991, dans lequel il se moque carrément des artistes de la côte Ouest, en s'en prenant au groupe de hip-hop Niggas with Attitude aka The NWA. Cela a mis le feu aux poudres et Dr. Dre, un acteur clé de NWA, a riposté avec son propre morceau de Chronique en 1992. Des coups de feu ont été tirés et la rivalité est devenue réelle. C'est au cours de cette guerre verbale que Shug Knight est arrivé et a cofondé Death Row Records en 1991. Il voulait canaliser la frustration de l'Ouest dans la musique en s'opposant à l'arrogance perçue de la côte Est. Sean, Puff Daddy, Combs et K.P. Diddy n'est pas en reste et créé Bad Boy Records en 1993, en plein cœur de la Nouvelle-Calédonie. Des artistes tels que The Notorious Big et Craig Mack font entendre leurs rimes, faisant de Bad Boy une force avec laquelle il faut compter. Et puis il y avait Tupac Shakur, un garçon de la côte et devenu un représentant de la côte Ouest, faisant des vagues avec sa musique et ses talents d'acteur. Mais la querelle a pris une tournure sombre le 30 novembre 1994, lorsque Tupac est tombé dans une embuscade au Quad Studios de Manhattan, prenant 5 balles et se faisant voler. Il pointe du doigt Biggie, P. Diddy et l'équipe Bad Boy, qu'il accuse d'avoir planifié l'attaque. C'est une histoire de trahison, de loyauté et de justice de la rue, une saga qui est entrée dans la légende du hip-hop. Lors d'une interview exclusive en prison, Tupac a partagé un souvenir qui est resté gravé dans l'histoire du hip-hop. Tout a commencé lorsque le DJ Rangé a fait une offre décontractée, invitant Tupac à faire un rap pour ses cassettes. Aucune condition n'était requise, juste de l'amour pour le métier. Tupac, fidèle à sa passion, accepte sans hésiter. C'est alors qu'un autre type, Booker, arrive avec une proposition d'environ 7000 dollars en échange des prouesses lyriques de Tupac sur le disque de Little Sean. Ce n'était plus un concert gratuit et Tupac n'était pas prêt à laisser passer l'occasion. Après tout, il a des factures à payer et des rêves à poursuivre. Booker, au début, a juré haut et fort qu'il avait l'argent. Puck a donc commencé son voyage vers le studio. Mais Booker a changé d'avis et a coupé l'herbe sous le pied de Tupac. Il fait un virage à 180 degrés et s'engage à payer de sa poche. Tupac, avec son équipe, décide de tenter sa chance. Et comme le destin l'a voulu, une rencontre fortuite avec Little César, un ami de The Notorious Big, a rassuré Tupac. On aurait pu croire que Tupac était un homme sans histoire, non ? Non, ce n'était pas le cas. Un malaise le rongeait, car il sentait que des affaires louches se préparaient. Booker avait des contacts qui le menaient au cœur du conflit, qui opposait Tupac à Biggie et à son équipe. Pour couronner le tout, contrairement à la croyance populaire, Tupac n'était pas entouré d'une escouade de gardes du corps. Il faisait face à la situation. Dès qu'ils sont entrés en studio, le radar de Tupac s'est mis à bourdonner. Il y avait un type en tenue militaire, à l'allure intimidante. Un autre était assis à la table, plongé dans ses papiers, reconnaissant à peine l'arrivée de Tupac. La sécurité de Biggie, peut-être ? Non, ça ne colle pas. Tupac appuie sur le bouton de l'ascenseur, les portes s'ouvrent et il se retrouve face à deux hommes qui le visent. Il lui réclame son bling-bling, mais Tupac se défend. Une lutte s'engage et, dans le chaos, il reçoit une balle dans la jambe. Tombant au sol, il fait semblant d'être mort, espérant qu'ils l'épargneront. Mais les agresseurs n'ont aucune pitié. Ils le battent sans relâche et le dépouillent de ses affaires. Tupac raconte qu'il a enduré le supplice, les yeux fermés, en priant pour que cela se termine. Il ressentait cette force folle à l'arrière de la tête, comme si quelqu'un le piétinait ou le frappait avec un pistolet, lui écrasant la tête sur le béton dur. Tout est devenu blanc pour lui. Il n'entendait plus rien, ne sentait plus rien, mais il était toujours éveillé, conscient. Les coups continuaient et, après qu'il l'ait frappé plusieurs fois, il a commencé à retrouver Louis et la vue, revenant lentement au monde réel au cours de ce cauchemar absolu. Après tout cela, Pac s'est précipité vers l'ascenseur et est monté au studio. Mais il a vu une voiture de police à l'extérieur et la panique l'a frappé de plein fouet. Il n'avait même pas mis le pied dans le studio que les flics étaient déjà là. Tupac boitait à cause de ses blessures par balle, mais il ne sentait pas la douleur. Tout était engourdi. Quand ils sont enfin arrivés au studio, il y avait plus de 40 personnes, Andre Harrell et P. Diddy, qui portaient tous plus de bijoux que Pac lui-même. Même Booker, le type qui lui avait promis de l'argent pour le rap, avait l'air surpris de le voir. Pac ne comprend pas pourquoi, il vient juste de sonner à l'interphone pour les prévenir de sa présence. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que personne ne s'est approché de lui. Les gens se contentaient de le fixer et un type lui a dit que sa tête saignait. Pac pensait que c'était juste parce qu'il avait été frappé avec un pistolet. Puis l'ambulance et la police sont arrivés. Et l'un des officiers qui avait témoigné contre lui dans une affaire de viol lui a souri en commentant sa situation. Comment se fait-il que tout cela se soit produit dans le même immeuble sans que personne ne vienne à l'aide ? Pourquoi tout le monde, en particulier P. Diddy, a-t-il fait comme s'il ne savait pas ce qui s'était passé alors qu'il était là pour enregistrer le même jour ? Ce n'est qu'une partie du puzzle. En février 1995, Biggie sort Who Shot Ya ? et la tension monte. Biggie et P. Diddy affirment que la chanson a été enregistrée avant la fusillade. Mais Pac la prend pour une raillerie. Cette année-là, lors des sources awards, Shug Knight s'en prend à P. Diddy et tout s'emballe. Selon D, le conflit entre Diddy et Knight a commencé lors des sources awards. Knight s'en est pris à Diddy, ce qui n'a pas été du goût de ce dernier. Il a fait la fameuse déclaration suivante. Tout artiste qui veut être un artiste et qui veut rester une star et qui n'a pas à s'inquiéter du producteur exécutif qui essaie d'être dans les vidéos, sur le disque, en train de danser, vient à Death Row. Cela a même poussé Snoop Doggy Dogg à faire huer le crew de la côte ouest par la foule. Mais après la remise des prix, Kifi est entré en jeu dans cette querelle. Diddy l'a appelé et lui a dit « Ton gars Big CEO, il est en train de triper ». Pendant ce temps, Big Jake, l'ami de Shoug, s'est fait tirer dessus lors d'une after-party pour l'anniversaire de Germaine Dupree au Platinum City Club d'Atlanta. Et il a accusé Diddy, ce qui a encore aggravé les choses. Les gens disent que c'est Wolf, le garde du corps de Diddy, qui a tiré. L'appel que Diddy a passé à KifiD avait pour but d'apaiser la situation car, selon Diddy, il pouvait sentir la peur de Diddy lorsqu'ils se sont rencontrés pour discuter du problème. Diddy a dit à Kifi qu'il avait deux problèmes à régler. « Big CEO » est Pac, selon ses propres termes, tandis que Kifi lui assurait que ce n'était pas un problème et qu'il pouvait y remédier. Au début, Diddy aurait simplement voulu que Knight soit éliminé, mais après que Pac ait sorti « Hit Em Up », un morceau contre Biggie et Bad Boy, la colère de Diddy est montée en flèche. KifiD dit que Diddy était furieux. Pac a critiqué « P. Diddy », la traité de faible, et a même jeté l'opprobre sur les Crips qui s'étaient rangés du côté des Bad Boys. C'était un vrai champ de bataille hip-hop. Aujourd'hui, l'arrestation de KifiD a fait rebondir l'affaire Pac. C'est comme si l'on épluchait les couches d'un oignon, révélant de nouvelles informations et soulevant de sérieuses questions. En effet, la possibilité d'une implication de Diddy est désormais sur la table. Selon Did, P. Diddy lui aurait même offert un million de dollars pour tuer Tupac. Comme il le dit lui-même, c'était vraiment stupide. Il a dit qu'il nous donnerait n'importe quoi pour la tête de ce type, vous savez. Et il l'a dit devant tous ces gens. Je n'arrivais pas à y croire. Quand il me l'a dit, j'ai dit qu'on voulait un million. Diddy tremble dans ses bottes parce que l'arrestation de Did signifie qu'il pourrait être impliqué et interrogé sur son rôle dans toute la saga Tupac. En effet, selon les lois du Nevada, une personne peut être accusée d'un crime si elle aide à le commettre. Ce n'est pas quelque chose que l'on prend à la légère. Surtout quand on est un personnage public comme Diddy. Mais Diddy n'est pas seulement effrayé par l'arrestation elle-même. Il a une autre inquiétude. Les informations sensibles que Did aurait pu divulguer lors d'interviews. Le rap n'est pas étranger aux interviews au cours desquelles les gens laissent échapper des indices, qu'ils le veuillent ou non. Dans l'une de ses interviews, Did, qui est connu pour remuer le couteau dans la plaie, a reproché à Vlad TV son rôle dans toute cette affaire. Ils ont dit que Vlad pourrait travailler avec les flics et même payer Kifi D pour ses interviews et ils ne sont pas satisfaits des questions qu'il a posées lors de son entretien avec Did, pensant que tout cela fait partie d'un plan d'application de la loi. Wack a déclaré qu'il y avait toujours eu une sorte de tampon entre Diddy et Kifi D. Apparemment, lui et Diddy n'étaient plus les meilleurs amis du monde et il a même dit que Did pourrait essayer d'entraîner Diddy dans ce pétrin pour sauver sa propre peau. Wack pense que Kifi pourrait essayer la vieille défense. J'ai été payé pour dire ça, pour altérer la vérité. Il a aussi mentionné quelque chose à propos des accords d'immunité. qui rend tout ce bordel juridique encore plus délicat. Wack a dit C'est comme Nino Brown dans New Jack City, mec. Il dit que s'il tombe, Reggie Wright devrait aussi tomber. Diddy pourrait essayer de redorer son blason, en prenant ses distances avec Bad Boy et en prenant des mesures pour protéger sa réputation. Certains disent qu'il pourrait faire comme Russell Simmons et quitter Miami. Il a peut-être peur, mais on ne sait pas encore s'il sera impliqué ou inculpé dans l'affaire de l'assassinat de Tupac. Diddy a le don d'éviter les ennuis, et il est peu probable qu'il soit arrêté ou inculpé, malgré ce que Kifi Day peut dire. Même 50 Cent, dans un message récent, lui a dit subtilement de prendre un avocat parce qu'il semblait que cette affaire allait être un marathon. L'Empire Death Row Records Death Row Records est présent sur la scène du hip-hop depuis qu'il est devenu une vague. Il est apparu comme un orage hip-hop, amenant le gangsta rap directement au sommet des classements musicaux. Co-fondé en 1992 par Shug, et un autre personnage extrêmement silencieux, de la saga du rap de la côte Est et de la côte Ouest, le Dr. Dre. Ils n'étaient pas les seuls fondateurs, mais ils étaient des figures de proue, et ces gars n'ont pas seulement fait de la musique, ils ont fait l'histoire. Shug a grandi au cœur de Compton, rêvant d'une carrière de footballeur professionnel sous le soleil de Californie. La vie, comme elle le fait souvent, avait d'autres projets pour lui. Après avoir terminé sa carrière de footballeur à l'université du Nevada à Las Vegas, il a commencé à travailler à plein temps comme garde du corps pour la superstar du R&B Bobby Brown. Et vous savez ce qu'on dit, côtoyer des célébrités peut ouvrir des portes intéressantes. Mais ce n'est pas ainsi que Kifidi raconte l'histoire. Selon lui, c'est lui qui a présenté Shug au Dr. Dre, ouvrant ainsi la voie à de grands mouvements dans le monde de la musique. Kifidi et son équipe ont joué un rôle majeur dans tout cela. Ils se sont démenés, ont fait circuler l'argent, et ont jeté les bases de ceux qui allaient devenir Death Row Records. Un jour, à l'improviste, un appel de Shug est arrivé. Shug a besoin d'entrer en contact avec Easy A, un homme profondément enraciné à Compton, tout comme Kif et son équipe. Easy, Dr. Dre et MC Ren sont tous originaires de Kelly Park, un autre quartier crypte de Compton. Le frère d'Easy A et celui de Kifi ont une histoire. Ils avaient l'habitude d'arnaquer ensemble et ont même fait une tournée avec NVA à l'époque. Il était là quand Easy débutait, s'essayait au rap, faisait tourner des disques, tout ça. Il avait un talent brut, mais il avait besoin d'être peaufiné. Kifi et Shug ont également partagé une histoire avec Easy, grâce à leur implication dans le dope game. Shug voulait absolument qu'Easy rejoigne Death Row, mais Easy était fidèle à Ruthless Records. C'est alors que Shug a fait appel à Kifi pour obtenir de l'aide. Même si Kifi ne connaissait pas personnellement Dre, il a fait jouer ses relations et a obtenu de Shug les chiffres dont il avait besoin. Et c'est ainsi que Dre a rejoint Death Row, laissant Ruthless Records dans la poussière. Bossman était également intrigué, attiré par les énormes ressources dont disposait Death Row. Pendant qu'Easy brandissait ses petits chèques, Death Row nageait dans les millions. Pour être honnête, les relations de Kifi D lui ont permis de faire ce qu'il a fait sur la scène musicale new-yorkaise. Ses relations allaient très loin. Tout a commencé avec un certain Eric Von Zip Martin, ou plus simplement Zip. Kifi a rencontré Zip lors d'un match de baseball entre Southside et Santana Block. Même s'il venait de côtes opposées, il a vu quelque chose de spécial en Zip, un homme intelligent et facile à vivre qui connaissait tout le monde à New York. Ce lien lui a ouvert des portes, de grandes portes, dans le monde animé de la musique de la côte Est. C'est Zip qui a présenté Kifi à Didi entre 1991 et 1992. Didi et Zip étaient taille des amis proches et, grâce aux relations de Zip, Didi a commencé à rencontrer des gens de New York. Environ un an après leur première rencontre, Zip a invité Kifi et un groupe d'amis à une fête au L. Ray Theater en l'honneur de Didi, qui travaillait à l'époque comme directeur des talents chez Uptown Records et collaborait avec des artistes, tels que Joe Deci et Mary J. Blige. Didi se désolidarisera plus tard de Zip parce que, dans ses derniers jours, Zip a dit que Didi ne s'était jamais soucié de lui. Lorsque Zip a organisé cette fête, huit ou neuf membres de l'équipe de Kifi se sont joints à lui. Grâce à Zip, ils sont entrés dans la section VIP, côtoyant des stars comme Jalil Green Eyes de Wodini et Boosta Rhymes. C'est Zip qui les a présentés à Didi et la rencontre a été brève. Quelques poignées de mains et c'est tout. Kifi ne peut s'empêcher de remarquer le style de Didi, bien qu'il ait l'air d'un jeune enfant à ses yeux. Vous savez, à l'époque, Didi ne nageait pas dans l'argent comme aujourd'hui. Il grimpait encore les échelons de l'industrie musicale. Kifi, quant à lui, menait la grande vie, connue pour jeter l'argent par les fenêtres comme des confettis. Tandis que d'autres buvaient des boissons ordinaires, comme la liqueur de maïs White Lightning, dans les bars clandestins de New York, Kifi savourait la belle vie, arborant ses costumes chics qui lui allaient comme un gant. Leurs chemins se croisent à une époque où Kifi prospère financièrement. Cependant, la rencontre avec Didi s'avérera regrettable et s'apparentera à une saga cauchemardesque dont Kifi cherche encore à se réveiller. Il éprouve de la rancœur à l'égard de Didi qu'il tient pour responsable de la dégradation de sa vie. Après le tristement célèbre incident de Vegas, le FBI s'en prend durement à Kifi, mettant brusquement fin à ses jours florissants. Sa vie semble prendre un tournant sombre après sa rencontre avec Didi. Quelques mois après leur première rencontre, Didi a demandé à Kifi de louer l'une de ses Lowriders de 64 pour le premier clip d'Usher, Can You Get With It? Kifi a accepté de prêter la voiture pour le tournage. Facturant à Didi environ 2400 dollars pour son utilisation, le véhicule a été envoyé à Hollywood sur une dépanneuse. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu car les mouvements de danse d'Usher sur le capot de la voiture ont fini par endommager la peinture, ce qui a entraîné un paiement de 4400 dollars pour la faire repeindre. À cette époque, le Southside Compton Car Club était florissant, avec environ 35 voitures, des vestes et même des plaques aux fenêtres. De nombreuses célébrités louaient souvent leurs voitures pour des clips musicaux, notamment Marquis Houston, Mel Mel dans son clip avec Redman et Easy A. Un jour de l'été 1995, Zip est passé dans le quartier et a invité tout le monde au spectacle The Beat, Summer Jam, à Irvine Meadows le soir même, organisé par Didi et son équipe. Enthousiasmés par cette perspective, les membres de l'équipe qui comptaient entre 20 et 30 membres décidèrent d'y assister. Ils sont montés sur scène, vêtus de tenue des Dallas Cowboys, dégustant des bouteilles et de l'herbe. Les performances se sont déroulées sur une scène tournante et au milieu de l'excitation, Shoug a fait signe à Keefy de venir et ils ont discuté des connexions dans le jeu. Après le spectacle, Puff a organisé une after-party épique au cours de laquelle il a montré ses talents de DJ. Keef est impressionné, Puff a un sacré talent au platine. Mais il y a eu les Source Awards le soir où Shoug Knight a fait cette fameuse remarque. C'est à partir de là que les choses ont commencé à bouger. Même s'il n'y avait pas de conflit avant cette soirée, cette déclaration a été le début officiel de la guerre. Et comme Keefy dee avait des relations dans les deux camps, il s'est retrouvé au milieu de la tempête. Dr Dre, intelligent, s'est retiré avant que le chaos ne s'installe et juste au bon moment, juste avant la fin tragique de Tupac. Il est amusant d'entendre Didi raconter que lui et Shoug étaient en fait des amis, se souvenant de l'époque où il venait le chercher à l'aéroport. C'est surprenant si l'on considère la rivalité intense qui a suivi entre leurs maisons de disques. Récemment, Keef D s'est ouvert sur sa déception à l'égard de P. Didi. Malgré tout ce qui s'est passé, Didi n'a pas pris la peine de lui tendre la main. Keef a été très clair. Aucun membre de l'équipe de Didi ne l'a jamais contacté, alors qu'il a fait des efforts et des sacrifices pour Didi. Keefy a même souligné qu'un certain Fleetwood bénéficiait du soutien de Didi et recevait des vêtements d'une valeur de 20 000 dollars chaque saison. Mais Keef n'a pas eu droit à cet amour, même s'il a rencontré Didi alors qu'il participait à la réalisation du clip de Cher pour Can I Get With You ? Dans cette interview, Keef explique pourquoi il pense que son empire s'est effondré à cause de Didi. Selon lui, s'il n'avait jamais rencontré Didi, il n'aurait pas été mêlé à tous les problèmes et drames qui ont suivi. Il reproche à Didi d'avoir semé le chaos dans leur vie, ce qui a eu de graves conséquences. Keefy a souligné le conflit entre l'équipe de Didi et leurs propres associés, ce qui a entraîné un grand désordre. Et tandis que leur empire souffrait, Didi continuait à rouler sur l'or. Mais ce qui a vraiment déplu à Keefy, c'est qu'il pense que Didi a joué un rôle dans le démantèlement de Death Row Records. Selon lui, Didi a intentionnellement attisé les tensions entre lui et Shug, et il doit admettre qu'il s'agissait d'une manœuvre plutôt habile de la part de Didi. Le conflit s'est aggravé en raison de leurs affiliations. Keefy et son équipe étaient des Crips, tandis que Shug Knight, leur rival, était lié au Bloods. Bad Boys for Life Tout ce qui s'est passé dans le milieu du rap hip-hop de la côte Est et de la côte Ouest n'était qu'une question d'intérêt contradictoire. Shug ne voulait pas de concurrence, surtout pas avec Didi. Didi, quant à lui, était contrarié par la déclaration de Shug au Source Award, tandis que l'implication de Keith E.D. ne visait qu'à protéger les siens, d'abord son neveu, puis son argent, d'autant plus qu'il affirmait que Didi ne lui avait jamais donné un centime de ce qu'ils avaient convenu. À l'époque, Didi était un arnaqueur né à Harlem avec de grands rêves. Son parcours vers la célébrité a commencé sur le campus de l'Université Howard à Washington, D.C. à la fin des années 1980. Il organisait des soirées hebdomadaires qui sont devenues les plus courues de la ville. Il ne s'agissait pas de rassemblements ordinaires, mais d'événements très courus qui attiraient de grands noms comme Sleek Rick et Heavy Didi. Il avait une énergie incroyable et savait comment danser et faire vibrer la foule, un talent qu'il affiche encore aujourd'hui. Mais il n'était pas un homme ordinaire, il était audacieux, peut-être même un peu arrogant. Et il faisait de l'autopromotion sans vergogne. Alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années, il a réussi à décrocher un stage chez Uptown Records grâce à une rencontre organisée par Heavy Didi, son mentor, le HIC. Il s'agissait d'un stage non rémunéré, mais cela ne l'a pas arrêté. Le jeune homme a fait quatre heures de route entre l'Université Howard et New York pour obtenir ce stage, en séchant souvent les cours et en demandant à ses professeurs la permission de le faire. Chez Uptown, il a travaillé dans les divisions talent et marketing. Mais comme beaucoup d'histoires de réussite, son parcours n'a pas été sans heure. Plus il réussissait chez Uptown, plus la tension montait entre lui et son mentor, Andre Harrell. Didi avait de grands projets pour son propre label, Bad Boy, et il voulait qu'Uptown le distribue. Mais il a fini par se faire virer d'Uptown en 1993. Mais son label Bad Boy a attiré l'attention de Clive Davis, un directeur de label très populaire. Davis a vu le potentiel et a signé un contrat avec Didi, qui aurait valu des millions. Grâce à cet accord, Didi a recruté des talents comme Biggie, un rappeur de 19 ans dont il avait lu un article dans le magazine Source. Il a également fait appel à d'autres artistes comme Mac. Didi avait l'œil pour les talents, et rassembler un groupe imparable était sa priorité absolue. Biggie apportait une touche brute et grinçante qui correspondait à l'ambiance gangsta rap qui animait la côte ouest après la guerre du golfe. Et puis il y avait Mac, qui débittait des rimes qui faisaient tourner la langue et qui séduisaient les fans et les critiques. Didi a également découvert des groupes comme Total, un trio féminin féroce et Faith Evans qui a apporté une touche de soul hip-hop raffinée. Au fil du temps, l'ascension de Bad Boy a été fulgurante grâce au talent de marketing de Didi et au génie de son équipe de production interne, les Hitmen. Ils ont conçu des albums remplis d'échantillons de R&B et de rythme hip-hop, créant ainsi un son unique auquel les fans ne pouvaient résister. En l'espace de trois ans, le label a engrangé quelques 75 millions de dollars en vente d'albums. Mais le succès s'accompagne d'une concurrence féroce et, malheureusement, d'une tragédie. Bad Boy s'est retrouvé dans une rivalité acharnée avec Death Row et la tension est montée d'un cran lorsque Tupac, l'ancien ami de Biggie, a été tragiquement tué lors d'une fusillade à Las Vegas. L'industrie est ébranlée et les rumeurs pointent du doigt Bad Boy. Six mois plus tard, Biggie subit le même sort à L.A. après avoir quitté une after party. Son deuxième album, Life After Death, est sorti 16 jours seulement après sa mort et s'est hissé à la première place, se vendant à 10 millions d'exemplaires. La nuit précédant la mort de Biggie, Dee, accompagné de Seco Payne, Bubble Up et Uchi, se rend à la House of Blues sur Sunset Boulevard. Il ne s'agissait pas d'une soirée ordinaire, mais d'un rendez-vous avec leur ami Davey Wavey, le manager de McTen. La raison ? La House of Blues organisait une fête pour la sortie d'un album posthume du légendaire Easy A, décédé l'année précédente. Lors de la fête, ils ont rencontré Biggie et Didi, qui étaient en ville pour promouvoir le nouvel album de Biggie. Didi invite Kiffy à une autre fête au Peterson Automotive Museum le soir suivant. Plus tard, après l'événement, Kiffy et ses amis ont traîné dans leur voiture de location. Voyant Didi partir avec un groupe suspect, ils l'appellent. Malgré les tensions dues au conflit de voisinage et aux dettes impayées de Didi suite au contrat d'un million de dollars, ils discutent des projets à venir. Didi les a invités à un match de basket, à une fête au musée et même à un pique-nique dans le manoir d'une célébrité. Ils sont allés au match le lendemain, puis ont retrouvé Zip à l'hôtel Hyatt et ont décidé de se rendre au musée. C'était l'heure de la fête et il y avait une quinzaine de Southsiders dans le mélange, tous s'amusant comme des fous. La fête battait son plein jusqu'à ce que les copains de Kiffy de Grape Street veuillent se joindre à eux. Ils ont obtenu six billets, mais à l'extérieur, des membres du gang des Blood rôdaient. Kiffy est allé rejoindre ses amis de Grape Street et est tombé sur les Bloods. Didi, sachant que le FBI fouinait dans les parages, a prévenu Kiffy, lui a donné quelques bouteilles et lui a conseillé de se méfier, surtout si des membres du Blood Gang étaient dans les parages. La fête battait son plein et la salle se remplissait rapidement. Mais toute fête doit se terminer un jour ou l'autre, n'est-ce pas ? Le commissaire aux incendies a dû faire cesser la fête, car l'endroit était de plus en plus bondé. Alors que tout le monde commençait à sortir, Biggie et Didi ont approché Kiffy séparément et lui ont proposé de continuer les festivités au Beverly Hilton. Mais alors qu'il s'éloigne, la nouvelle choquante se répand. Biggie a été abattu, il n'était plus là. Et les officiers de la police de Los Angeles s'empressaient de nettoyer la zone. Des rumeurs ont commencé à circuler, selon lesquelles Southside pourrait être à l'origine de cette tragédie. Ce qui a poussé Didi à prendre ses distances avec l'équipe de Kiffy. Dans les jours qui ont suivi, toutes sortes de soupçons et d'allégations ont circulé. Certains ont même accusé à tort Southside d'être impliqués dans la mort de Biggie. Mais certains flics louches liés à l'équipe de Shug Knight essayaient de rejeter la faute sur les autres et de ne pas s'attirer les foudres. Le domicile de Kiffy a été perquisitionné et sa voiture a été saisie. Tout cela parce qu'il pensait qu'il y avait un lien avec le meurtre de Biggie. Mais les tests médico-légaux ont montré que la voiture n'avait rien à voir avec le meurtre de Biggie. Les gens disaient que c'était parce que Didi n'avait pas payé une dette aux Crips et qu'il avait des membres de gang pour assurer sa sécurité et celle de ses artistes pendant cette période folle où Death Row et Bad Boys étaient en conflit à cause du différent entre Tupac et Biggie. Mais en 2016, lorsque quelqu'un a interrogé Didi sur ces rumeurs, il les a rapidement démentis. Il a dit « Nan, on ne parle pas de ces bêtises. Il a carrément refusé de le reconnaître. Il l'a dit au Breakfast Club, vous savez, il a fait taire tous les ragots. » Cette période est devenue extrêmement turbulente. Didi a perdu son beau-père, ce qui l'a obligé à assister aux funérailles. Parallèlement, les autorités fédérales exercent une pression croissante sur lui, ce qui conduit à la saisie de la plupart de ses transactions de drogue. La répression de leurs opérations par la police a rendu Kiff et son équipe vulnérable et ils attendaient toujours le paiement de Didi. La police réprimant les livraisons de drogue, il avait besoin d'une protection pour son équipe et ses affaires. Il s'est donc adressé à Didi, utilisant des intermédiaires pour demander 10 000 dollars pour des armes à feu. Pendant ce temps, son fournisseur s'agitait. Il a donc pris une décision intelligente et a rendu 126 kilos de drogue aux Colombiens, prenant ainsi une pause dans le commerce. Il économise 700 000 dollars et les remet en liquide avant de prendre du recul pendant 5 mois. Malgré tout, il n'a aucune nouvelle de Didi. En 2007, Kiffy a rencontré D-Mac, l'ancien styliste de Didi, qui a dit que Zip, l'associé de Didi, avait reçu l'argent qui leur était destiné. Mais Zip aurait utilisé l'argent pour acheter une boîte de nuit new-yorkaise et lancer sa ligne de vêtements. Que ce soit vrai ou non, Kiffy n'a jamais pu entendre la version de Zip jusqu'à sa mort en 2012. Ce fut un coup dur pour lui, car il avait subi trop de revers financiers à cause de Didi. Et pire encore, les relations tendues avec Shug et l'équipe de police corrompue à la solde de Shug. Tout cela s'est mal terminé pour lui. Ce fut une montagne russe de transactions à hauts enjeux. Et ce chèque de paix que Didi n'a jamais reçu de Didi pourrait bien être l'encre qui fera couler leurs deux bateaux. Quels que soient les choix de Didi, qu'ils soient dictés par la nécessité ou par les circonstances, ils auront un impact durable sur sa vie et sur cette histoire. Cliquez sur les cartes sur votre écran pour voir d'autres histoires comme celle-ci.